Ce que je vais vous présenter en fait c'est un travail collectif en quelque sorte puisque c'est un travail que j'avais fait à demande de Monique Bourin il y a quelques années avec Jean-Pierre Sarret et également l'aide de quelques autres chercheurs dont vous verrez les noms un petit peu plus loin. Travail qui va être publié d'ailleurs dans le prochain bulletin de la Société d'études scientifiques de l'autre qui permettra à l'automne prochain. Alors quelques mots d'abord sur la Grasse. Vous connaissez la Grasse mais ce que vous avez peut-être point c'est que c'est sans doute l'endroit de France qui possède le plus de plafonds peints. Les plafonds peints c'est quelque chose qu'on trouve dans toute l'Europe mais plus particulièrement en Catalogne, Languedoc, Méditerranéen, Provence et Italie. Et en France c'est donc la Grasse qui possède 15 plafonds totalisant, si je me souviens bien, 565 closoirs. Alors les closoirs on va voir ce que c'est, c'est des petites planches qui sont décorées dans les plafonds. Alors vous avez ici justement une carte de situation qui avait été faite par Jean-Pierre Sarret et Julien Voltran qui vous montrent l'emplacement de ces différents plafonds peints. Notamment un qui se trouve dans l'abbaye de la Grasse et d'autres dans des maisons particulières. Il me semble voir un propriétaire de plafonds par ici. Non, il n'y en a pas. Certains de ces plafonds sont toujours visibles en place. D'autres ont été démontés à différentes époques et sont présentés dans la maison du patrimoine de la Grasse. Alors Jean-Pierre Sarret m'avait tanné il y a quelques années, il y a un moment, pour me dire viens, viens à la Grasse, identifier les blasons de ces plafonds. Bon, je n'avais pas eu trop le temps. Et puis quand j'ai découvert ces plafonds, je me suis passionné pour cela. Et donc j'en ai fait une identification héraldique, on va voir ce que c'est. D'abord sur le plus ancien plafond conservé à la Grasse, qui était autrefois dans la maison de M. Vicard, et qui est maintenant exposé sous forme de fragment, puisqu'il n'était pas en place dans la maison du patrimoine. Et c'est un plafond qui date de la fin du XIIIe siècle, des années 1270. Un peu plus tard, Jean-Pierre me dit, on a trouvé une belle planche avec quatre blasons, est-ce qu'on peut l'étudier ensemble ? Avec Julien Foltrand, on en a fait également l'étude. C'est également dans un des bulletins de la Société d'études scientifiques de l'Aude. Et Monique Bourin était tellement contente du résultat de ces deux premières recherches, qu'elle m'a donné en quelque sorte, en devoir de vacances, d'étudier celui que l'on va voir aujourd'hui. Alors, celui qu'on va voir, en fait, résulte d'une longue recherche, et dont moi je suis un des derniers arrivés sur cette recherche, puisqu'en fait, les recherches sur la maison du patrimoine, en fait, ont commencé à peu près en 1945, avec des travaux de Roger Hivert, qui a été un président de la Société d'études scientifiques de l'Aude, d'ailleurs, et qui avait déjà interprété, qui avait déjà travaillé de manière assez approfondie, puisqu'il avait déjà identifié certains blasons qu'on trouvait sur ce plafond, et qui avait déjà proposé une date, grâce justement au blason, autour de 1492. Le problème, c'était d'identifier qui avait pu commander, faire réaliser, en fait, ce plafond, et ça s'est resté très mystérieux pendant longtemps, comme vous pouvez le voir. Ensuite, sont venus différents chercheurs, dont vous avez les noms qui se sont affichés, et pour les derniers, notamment, Monique Bourrin, Jean-Pierre Savé, Laura Secantini, Julien Foultran, etc., vous verrez quelques-unes des images qu'ils ont réalisées au cours de ce travail-là. Alors, voici, justement, quelques exemples des images qu'on peut voir à la grâce, présentées aux maisons du patrimoine, ou ailleurs, qui se trouvent encore dans des maisons privées. Alors, la maison que nous allons étudier, cette maison du patrimoine, elle est située contre l'église Saint-Michel, que vous voyez sur un côté, et vous avez son entrée, c'est le seul aspect monumental, d'ailleurs, de cette maison à l'extérieur, cette porte gothique, qui était surmontée des armoiries d'un des propriétaires, mais, malheureusement, ces armoiries ont été bûchées, sans doute, à la Révolution, sans doute parce qu'il y avait quelque chose qui rappelait soit le fleur de lys, sans doute des fleurs de lys, soit une croix, enfin, quelque chose qui n'était pas au goût des montagnards, à l'époque, où on a eu pas mal de vandalisme, sur ce genre de monuments. Cette maison, en fait, voilà, on peut la situer sur le cadastre ancien, le 1831, le cadastre actuel, contre l'église Saint-Michel. Vous avez ici une reconstitution, l'évolution du parcelaire, comprenant cette maison, donc, c'est qu'on est dans le bourg de la Grâce qui apparaît, si je me souviens bien, au XIIIe siècle, et où on installe, au XIVe siècle, l'église paroissiale, une église qui remplace la première église paroissiale, dont un mur subsiste, d'ailleurs, dans le cimetière actuel. Et pour ça, il faut raser un certain nombre de maisons, il y a des maisons qui sont achetées, et on installe cette église. Et autour de cette église, le parcelaire évolue pendant longtemps, et la dernière modification, c'est à la fin du XIXe siècle, quand cette maison, qui est déjà depuis au moins deux siècles le presbytère de l'église, est réaménagée par la commune, puisqu'à l'époque, on est avant la loi de séparation de l'Église et de l'État, et donc le presbytère, le logement du prêtre, enfin, la charge de loger le prêtre, incombe à la commune. Et à ce moment-là, malheureusement, on peut penser que toute une partie du décor ancien a disparu, puisqu'en fait, il ne reste en fait du bâtiment d'origine qu'à peu près un tiers, celui qui donne sur la ruelle, qui mène vers l'église, mais on peut penser que les deux autres tiers étaient pourvus de décors, et pas seulement d'ailleurs les plafonds, mais aussi, peut-être aussi les murs, il y avait peut-être des fresques, voire même le carrelage, puisqu'on a des carreaux vernissés dans l'abbaye, par exemple, et on était sans doute de même dans les riches demeures de la grâce, comme celle-ci. Alors, voilà quelques élevations de cette maison, dans son état actuel, et voyons maintenant où se positionnent ces plafonds. Alors, les plafonds du rez-de-chaussée sont connus depuis longtemps, puisqu'il y en avait au moins un qui n'était pas recouvert de baguillonnage, et c'est ceux-là qu'a vu Roger Hiver, et les autres du premier étage ont été découverts plus récemment à l'occasion de travaux qui ont fait sauter les faux plafonds en plâtre et qui ont permis de révéler des corps qui étaient mieux conservés d'ailleurs que pour rez-de-chaussée. Parce que les curés qui y ont habité au moins depuis le XVIIe siècle jusque-là, surtout au XIXe siècle, ont jugé sans doute quelques images inconvenantes, comme vous le verrez, et il y a eu des bagouts, ou alors de plus au bout du jour, ce qui fait qu'on a tout un plafond, par exemple, qui est recouvert d'une peinture noire marronnasse, et on sait qu'il y a des peintures en dessous, parce qu'il y a quelques sondages qui ont été faits, mais on n'en a pas la totalité. Alors, on en vient maintenant à savoir ce que c'est qu'un plafond. On a plusieurs types de plafonds au Moyen-Âge. On a des plafonds à poutre et on a des plafonds à caissons. Et sur le bord, on a un mal de type qui sont représentés dans cette maison, et sur les bords de ces plafonds, on a des planches qui sont entre les poutres ou les solides, et c'est ça qu'on appelle les closoirs. Alors, voilà un relevé qui a été fait par Laura Sacantini et Jean-Pierre Saré, justement, d'une poutre, d'un des plafonds, et vous allez voir que vous voyez déjà que c'est assez complexe au niveau de la réalisation. Vous avez des poutres, vous avez des couvre-joints, vous avez des petites planchettes un peu partout pour faire quelque chose de joli et pas simplement de pratique. Et voilà un petit peu ce que ça donne, un closoir entre des solides. Vous voyez, il y a en bas, vous avez le closoir, mais vous avez aussi des baguettes en quart de rond qui sont en haut et en bas du closoir. Et vous avez des décors un petit peu partout, d'ailleurs, mais aujourd'hui, on va s'intéresser seulement au closoir parce que les scènes les plus intéressantes, les scènes historiées, sont là-dessus. Alors, ces closoirs, la première question qu'on peut se poser, faire une enquête un peu à la manière judiciaire, c'est d'abord qui sont les imagiers, c'est-à-dire ceux qui ont peint ces closoirs. Alors, on a quelques indices, comme sur une scène de crime, pour reconnaître le mode opératoire. Et le mode opératoire, on s'aperçoit, par exemple, vous voyez sur ce closoir qui est là, on a une armoirie, un blason, qui est celui d'un évêque de Carcassonne, d'ailleurs, et qui est coupé en bas. Donc, manifestement, le closoir a été recoupé. Alors, on peut penser qu'il s'agit d'un remaniement, qu'on aurait démonté le plafond et remonté le plafond. Alors, effectivement, au niveau de la façade, ça a été fait, parce qu'au XIXe siècle, on va supprimer la partie en point de bois encore bellement du bâtiment pour faire un mur en pierre. à cette occasion, il y a eu, effectivement, quelques remaniements des closoirs, mais apparemment, sans véritablement changer leur place, à l'exception, peut-être, d'un ou deux. Non, manifestement, en fait, on voit aussi que les closoirs se prolongent sous les carrerons, ce qui, en fait, montre que les imagiers, les peintres, en fait, ont peint ailleurs que sur place, et qu'ensuite, les charpentiers ont adapté les closoirs à la charpente. Alors, peut-être, ils se sont fait taper sur les doigts les charpentiers ou les imagiers, je ne sais pas, parce qu'ils ne se sont pas coordonnés, mais il y a de fortes chances que ce soit contemporain, puisqu'en fait, l'analyse d'endrochronologie des poutres montre que les plus récentes datent de la fin du XVe siècle, ce qui correspond à la datation par l'architecture et à l'héraldique, comme on le va le voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir aussi de ces imagiers ? Déjà, qu'il y avait deux mains, au moins deux personnes qui ont travaillé, puisqu'il y a des styles très différents dans le plafond. Alors, vous le voyez en haut aux ermines, dans les armoiries de la Bretagne, qui sont présentes là, ou les armoiries d'Inde de Bretagne, en fait, ce sont les armoiries d'Inde de Bretagne, qui étaient duchesses de Bretagne et des reines de France, et vous voyez que d'un côté et de l'autre, on a des figurations des ermines qui sont très différentes. On le voit aussi aux lions, notamment sur la queue des lions, qui sont sur les images du bas. Après, on peut essayer aussi de voir quelles sont les influences, en fait, qu'on retrouve dans ce plafond pour essayer de retrouver les origines des imagiers. alors, on a, par exemple, là, sur la gauche, un moulin à pivot. Ce type de moulin à pivot, vous n'en avez sans doute jamais vu dans le sud de la France, encore moins, d'ailleurs, dans les trois quarts de la France, puisque c'est une particularité, c'est un moulin qui est né dans les Flandres, c'est-à-dire nord de la France, Belgique et Pays-Bas, et qui s'est diffusé un petit peu autour de cet espace-là. On en trouvait, où on en trouve encore en Normandie, en Angleterre, en Danemark, un peu en Allemagne, mais guerre au-delà. Alors, ça peut vouloir dire deux choses, soit que l'imagier en a vu, ça veut dire qu'il est allé dans ces espaces-là, soit qu'il a eu des modèles iconographiques, comme celui qu'on voit à droite, c'est un manuscrit du roman d'Alexandre qui a été illustré en 1344 à Tournai, un Dornich en flamand, donc un endroit où le miniaturiste a pu en voir ou en en avait sous les yeux. Ce qui pourrait faire penser encore à une origine flamande ou une influence flamande, c'est qu'on a les armoiries de la ville d'Anvers qui sont situées en bas, en tuerpènes pour ceux qui parlent de flamand, et que ces armoiries sont associées à un personnage qui tient un phylactère, vous savez, le phylactère, c'est la bulle, on y met des inscriptions pour renseigner un petit peu soit sur la personne qui tient le phylactère, soit sur la scène, et malheureusement, on a une inscription qui est assez difficile à lire puisque le cardenon supérieur nous cache ce qu'il y a en dessous. Mais moi, j'arrive à lire les trois dernières lettres, V-I-E-R, et je me suis demandé si ce n'était pas les trois dernières lettres du prénom Olivier qui serait le nom du personnage. Et puis alors, je ne sais pas si vous voyez, sur la souris, je ne peux pas vous montrer, sur l'écran peut-être, je vais arriver, non, je ne sais pas. Il y a une sorte de petite écu qui suit, et je me suis demandé si l'écu n'était pas en fait un symbole pour désigner en fait l'imagier, parce que l'imagier, c'est aussi, ce n'est pas seulement un peintre de plafond, c'est aussi un peintre d'armoirie, il peint des écus. On a des études de Martiel Durian sur les artistes de Perpignan fin XIIIe et XIVe siècle, où on voit que ces gens-là sont assez polyvalents, ils font, il y a des ateliers dans lesquels il y a des gens qui travaillent le cuir, d'autres le métal, d'autres le... le bois et qui, au sein de ces ateliers, ils peuvent aussi bien faire de la peinture murale que de la peinture religieuse que des sceaux, par exemple, de la bijouterie, etc. Donc un monde assez polyvalent, en tout cas, dans des équipes. Et puis aussi, un monde qui comprend aussi, par exemple, au XIVe siècle à la Perpignan, on a des Français, des Catalans, mais aussi des Flamands qui travaillent au sein de même ateliers ce qui nous permet de comprendre comment passent, en fait, les différentes influences artistiques d'une région à l'autre de l'Europe. Bien. Alors, on a aussi des influences italiennes sur ce plafond. Alors, elles sont assez discrètes. Il faut vraiment être un spécialiste parfois pour le voir. vous avez une image sur la gauche qui est celle des armes du roi de France avec trois fleurs de lys. Et si vous voyez bien, vous voyez que l'écute est inscrite dans une figure polygonale assez particulière. Cette figure, ça s'appelle un chanfrein. Alors, le chanfrein, c'est quoi ? C'est en fait ce qu'il y a entre le nez, la tête, les yeux du cheval. Donc, les cavaliers connaissent bien cette partie du cheval. Mais c'est aussi une pièce de métal qui sert d'armure pour les chevaliers. Et vous avez sur la droite une représentation du chanfrein du duc de Bretagne au-delà du Chesse, je ne sais plus à cette date, dans un livre de... le livre des tournois de René d'Anjou qui a été peint entre 1462 et 1465. Alors, vous voyez que parfois, les chanfreins sont décorés. Ici, au moins du tournoi qui est représenté, le duc de Bretagne avait même fait peindre ces armoiries sur une petite targe, une targe, c'est un bouclier où on peut passer le bras. Mais on trouve aussi parfois ces armoiries directement peintes sur l'armure, sur le chanfrein même, d'où l'utilisation dans la Renaissance italienne de ce motif de chanfrein comme motif aussi décoratif qui fait héraldique. Alors, en fait, on en trouve... Personne n'a jamais vraiment travaillé sur ce sujet, mais à part un spécialiste de l'héraldique qui s'appelle Laurent Anglot. Et apparemment, ce motif dans l'héraldique apparaît autour de 1460, mais n'apparaît en France qu'avec la venue des Français dans les affaires italiennes, donc à partir de 1494. Donc, on est ici, vous le verrez, on est en 1492 sur ce plafond, deux ans avant que les rois de France aillent guerroyer en Italie et ramènent l'Italie dans leur bagage aussi bien des gens comme Léonard de Vinci que d'autres artistes et puis la mode pour tout ce qui est Renaissance italienne. Et donc, ici, à La Grasse, on a, et dans l'autre d'ailleurs, une arrivée de certains motifs de la Renaissance italienne ou peut-être d'artistes italiennes d'ailleurs, avant même que ça arrive à la Cour de France. Donc, on précède, on n'est pas des suiveurs, on précède cette mode sur certains points tout au moins. Et d'ailleurs, on la retrouve un peu plus bas, vous avez deux images en dessous et c'est un, d'autres formes de chanfrein parce qu'en fait, après, c'est devenu un motif décoratif, on y a mis un petit peu toutes les formes et des petites délogues dans tous les sens parfois. l'un sur un blason avec une marque de marchand sculptée et l'autre sur les armoiries des Lévis dans la maison Sébou, voilà, quatre rues et deux ponts pour ceux qui habitent la Grasse. Autre exemple d'influence probable italienne, c'est la figuration d'un jeu qu'on appelle en Italie et à Florence le Sivantino. Alors, ça consiste en quoi ? il y a quelqu'un qui se met entre deux personnes et il ne doit pas bouger les mains et il y a deux personnes de chaque côté qui essayent de lui donner des claques donc il faut qu'il évite. alors on ne sait pas si ce jeu était usité en France, on n'a pas de mention de ce jeu en France mais on sait qu'il était pratiqué couramment à Florence et on en a preuve dans un tableau enfin plutôt un plat qui était offert à la naissance et qui date des années 1450 et vous voyez cette scène en bas. Voilà. On a très peu de représentations de ces jeux c'est pas moi qui ai découvert ça c'est un autre des chercheurs qui a travaillé sur ce plafond j'avoue qu'elle a travaillé sur l'Italie donc elle a su le faire mais tous les autres étaient passés à côté de que pouvait bien signifier cette scène. Alors là en plus le moine est dans une position de prière on y reviendra un petit peu plus loin. Alors l'autre influence mais celle qui est la plus importante je ne vais pas illustrer ici par des images c'est le plafond de Cap Estan un plafond qui a une quarantaine d'années avant a été peint pour un archevêque de Narbonne donc dans le millième voie et Marie-Laure Fronton-Vaisselle a montré toute la parenté qu'il y avait entre les deux plafonds et on se demande même si en fait certains artistes n'ont pas travaillé sur les deux plafonds ou tout au moins peut-être leurs enfants ou les gens du même atelier parce que vous savez qu'à l'époque les ateliers dans les ateliers travaillaient généralement la famille et donc ça se transmettait de père en fils même s'il n'y avait pas que des gens de la famille au sein d'un atelier parce qu'on a une très riche tradition de plafonds peints en Languedoc et on a même sans doute l'un des plus anciens plafonds peints hors empire romain parce qu'on en a trouvé déjà dans l'époque romaine c'est celui de l'archevêché de Narbonne qui date des premières années du 13ème siècle on est au temps d'Arnaud Amory vous savez celui qui aurait dit Dieu tuer les tous Dieu reconnaîtra les siens alors la datation j'en reviendrai un peu plus loin une petite statistique sur laquelle je ne vais pas m'apesantir on a j'en bien savais avait compté 241 closoirs qui sont dans des états assez variables vous voyez en haut une photo en couleur naturelle d'un closoir on ne voit pas grand chose parce qu'il est recouvert de suie et le même photographié par la même personne Georges Puchal à qui je dois la plupart de photos en lumière infrarouge donc en lumière infrarouge vous voyez qu'on y voit toute la scène une dame qui tient une partition un fou qui est en train de jouer d'un instrument de musique et un autre un autre une autre personne on est dans une scène en fait de fête comme on en verra d'autres alors qu'est-ce qu'on y voit sur ces closoirs on y voit d'abord des décors végétaux on a des décors qui sont très réalistes d'autres qui sont complètement stylisés on a un peu de tout des campagnes des roses blanches des chardons des encolis des feuilles d'acanthe et de vines certains motifs nous viennent déjà de l'antiquité comme les feuilles d'acanthe d'autres sont beaucoup plus récents on a un peu toutes les époques qui sont représentées ces décors végétaux servent souvent un petit peu de ponctuation dans le plafond entre différentes scènes qui se déroulent sur plusieurs closoirs on a aussi les décors historiers ces décors sont présents sur 45% du plafond et ces décors en fait il faut les lire parfois à la manière d'une bande dessinée soit de manière continue sur un plafond soit de face à face soit aux angles opposés et ce n'est pas toujours facile de retrouver en fait la logique d'interprétation du plafond mais il y a une logique en fait dans ces décors ils ne sont pas tous placés aux voisins alors là par exemple je suis tout content parce que j'ai compris la logique pour mettre en rapport ces deux posoirs qui se font face à face d'un côté vous avez une prostituée qui se regarde dans un miroir et qui fait face à un homme et puis de l'autre côté il y a un petit peu la vanité de sa vie puisque ce miroir en quelque sorte qu'est-ce qu'on peut y voir elle y voit sa propre mort une tête de mort au pied d'un calvaire il y a des ossements et donc il y a une réflexion sur la prièveté de la vie sur le fait que dans sa vie peut-être il ne faut pas se conduire en prostituée parce que qu'est-ce qui restera de nous plus tard ben voilà on a aussi beaucoup de décors qui sont empruntés en fait à ce qu'on appelle les marginalias c'est-à-dire les marges des manuscrits sont des scènes qu'on peut retrouver donc sur des manuscrits du 13e et 14e siècle pourquoi ? parce que ces imagiers sans doute aussi étaient des enlumineurs pour certains en tout cas ils travaillaient avec des enlumineurs il faut savoir que ne serait-ce qu'au niveau de la fourniture des peintures peut-être ils avaient les mêmes fournisseurs ou peut-être eux étaient fournisseurs des enlumineurs et donc on y trouve notamment des figurations qu'on trouve dès le 13e siècle sur des manuscrits mais aussi sur des plafonds comme les gens qui pètent ça c'est assez courant des scènes où on voit des fous etc etc on y voit des portraits certains sont sans doute des portraits des personnes tout à fait imaginaires des portraits types d'autres sons on verra peuvent être parfois identifiables des animaux alors des animaux excitants comme des lévriers des animaux tout à fait imaginaires aussi dans des scènes qui sont parfois totalement imaginaires aussi et on a notamment parmi ces animaux on a ce qu'on appelle les hybrides alors les hybrides c'est des mélanges de plusieurs animaux ou hommes animaux alors c'est quelque chose qu'on voit tout à fait couramment mais aussi dans les bestiaires de l'époque jusqu'à l'époque dans les bestiaires qui sont en fait des livres de zoologes en quelque sorte on y mène des animaux tout à fait existants avec des animaux tout à fait imaginaires mais on pense qu'ils existent vraiment comme des licornes puis on en a justement sous les plafonds de la Grèce c'est pas plus idiot d'ailleurs que d'aller voir un film d'Harry Potter où on retrouve tout ce bestiaire imaginaire puisque J.K. Rowling avant d'écrire ses romans à succès avait fait des études de littérature et de littérature française et médiévale et donc elle s'est largement inspirée de tout ça pour pouvoir faire ses romans on y trouve aussi des scènes de carnaval alors un peu de tout des danseurs des acrobates des gens qui jouent on a vu aussi quelques autres de ces scènes je passe plus rapidement des montreurs d'animaux et puis aussi des scènes qui sont inspirées de la littérature notamment ce qu'on appelle le monde inversé au monde inversé c'est là où les animaux prennent la place des hommes on retrouve ça à la fois dans l'iconographie dans les manuscrits dans la littérature pensez au nom de la rose ou cette scène où l'acteur ça va me revenir son nom Michel Connery était admiratif devant les enlumineurs d'Adelme d'Autrante qui peint des évêques avec des têtes d'âme on est tout à fait là dedans on a aussi notamment des fabiaux du Moyen-Âge qui sont représentés on a par exemple une femme qui chevauche un hybride sur le bas on ne voit pas sa tête c'est une illustration d'un fabiaux qui s'appelle le lait d'Aristote qui est censé raconter l'histoire d'un homme qui se laisse mener par le bout du nez par sa femme ou tout au moins par la personne dont il fait la cour et elle lui demande en fait de servir de monture il y a un sous-entendu sexuel évidemment là-dessous et donc il va la promener un peu comme ça pour essayer de faire sa petite affaire je ne me souviens pas si dans le fabiaux il y arrive mais en tout cas c'est une histoire plaisante qui est racontée ici on a aussi une tête de Janus une tête empruntée à l'antiquité qui pour certains représente la trinité on verra que c'est le cas ici mais qui n'est pas du tout orthodoxe l'église catholique a rejeté comme hérétique en fait ses représentations ce qui n'empêche pas de les retrouver quand même de voir Dieu sous une forme de trois têtes dans certaines représentations bon là on est plus arde vous voyez que vous avez un fou et puis un arbre à l'étrier qui a en guiche de flèche quelque chose de très suggestif puisqu'il s'agit de phallus il en a il a d'ailleurs plein sa sa coche et ce closoir est suivi à côté par la représentation d'une prostituée qui est en train de se raser le pubis sous l'éclairage d'une chandelle tenue peut-être par la mère Macrède donc on voit très bien la relation entre les deux et ces scènes là sont par contre tout à fait singulières spécifiques à cette maison on n'a pas tous les chercheurs qui ont travaillé sur la grâce et moi même en dernier je suis allé consulter les spécialistes de l'iconographie de la prostitution des petites culottes etc non on n'a pas de représentation à cette époque d'une femme qui se rase le pubis ou d'une femme qui a une petite culotte alors on est là on est dans la représentation d'une prostituée alors la prostituée le stéréotype de la prostituée d'abord c'est qu'effectivement elle se rase le pubis mais on en a ça on le sait par la littérature mais pas par l'iconographie et que la petite culotte en fait c'est un attribut je dirais des femmes de mauvaise vie à l'époque qu'on n'en a quasiment pas à l'époque aussi bien dans la bourgeoisie que dans les femmes du peuple j'ai une aïeule qui était marchande de 4 saisons à Paris fin 19ème elle ne portait pas la petite culotte et puis ma capitaine restait toute la journée à son état mais vous imaginez comment elle faisait ses besoins elle n'avait pas juste besoin d'écarder les cuisses tout en servant au client les sous-vêtements c'est quelque chose d'assez récent donc cette femme prostituée elle a représenté le cirousse ça c'est le stéréotype de la prostituée et surtout elle n'a pas de coiffure elle n'a pas de voile elle n'a pas de voilette elle n'a pas de chapeau une femme aux cheveux nus ça effraye le monde à l'époque et une femme de la bonne société jusqu'au début du 20ème siècle ne sort pas sans une voilette ou un chapeau et il en reste quelque chose malheureusement dans certains pays comme l'Afghanistan la voilure les cheveux c'est quelque chose qui est considéré dans les religions les religions du livre comme parfois quelque chose d'obscène parce que c'est attirant d'un bonus sexuel alors on a donc un monde où domine le sexe le jeu l'obscène la folie le fantastique un monde immoral qui s'oppose au monde religieux qui est incarné par ce moine qui est une des rares figures je dirais qui convient à la morale ecclésiastique pourquoi ? parce que ce moine il ne bouge pas peut-être il prend des baffes à ce jeu là mais en tout cas il prie et en face de lui d'ailleurs est représenté l'eucharistie et puis l'hostie qui montrent un petit peu le salut spirituel qu'il attend alors ce décor et bien a beaucoup interrogé et a fait faire plusieurs hypothèses il y en a qui pensaient que c'était une ça ne pouvait pas être la maison d'un ecclésiastique c'est pas possible peut-être c'était une maison close après tout on a dans le village de on a dans le village de Paléraque pas très loin d'ici une belle paire de fesses sculptées qui est une enseigne d'après la transition orale de la prostituée du village par exemple donc pourquoi pas vous connaissez aussi toutes les représentations qu'on peut trouver dans les dupes à nard notamment de Pompéi donc c'était pas exclu bon on a dit aussi que ça devait être la maison d'un bourgeois de toute façon c'est quelqu'un qui avait les moyens de faire ça donc nécessairement un bourgeois ou un aristocrate qui avait les moyens mais le coupable le commanditaire en fait restait à identifier et c'est là que je me suis attelé au travail en reprenant un petit peu tout ce qui avait été fait par les autres il fallait identifier la totalité des armoiries puisque seules quelques-unes avaient été déjà identifiées je vous passe sur la technique et les sources pour faire ceci c'est assez long ça devient quand même beaucoup plus facile parce qu'on a beaucoup de ressources qui sont numérisées et puis aussi un problème c'est qu'on a des armoiries qui sont fautives on avait déjà vu qu'il y avait des armoiries qui étaient inversées en miroir celles qui étaient connues qui parfois étaient correctement représentées parfois en miroir alors je ne sais pas peut-être c'était un des imagiers qui était dyslexique ou qui ne savait pas distinguer sa gauche de sa droite ça m'arrive aussi d'ailleurs je ne sais pas trop il a dû se faire tirer un peu les oreilles celui qui a fait ça mais ça ne facilite pas évidemment quand elles sont fautives ça ne facilite pas l'identification on y arrive quand même et alors j'ai commencé par évidemment les armoiries les plus communes c'est à dire qui étaient représentées le plus souvent alors ce sont celles-ci on ne les voit pas très bien sur la photo on les voit mieux dans la reconstitution qui sont en dessous et cette famille-là elle est bien connue c'est assez facile puisque c'est celle de l'abbé de la Grâce ou de deux abbés de la Grâce successifs le tonton et le fiston on est en plein époque du népotisme et cet abbé de la Grâce c'était aussi c'était un cumulat vous savez comme à l'époque où on pouvait être à la fois député maire président de conseil général et il était cumulat parce qu'il était archevêque de Narbonne et abbé de la Grâce en fait il percevait les revenus de ses différentes fonctions et déléguait en fait l'essentiel du travail par exemple sur la Grâce à un prieur qui faisait tout le boulot mais qui n'avait pas la rémunération au même niveau donc pas de soucis en plus on peut savoir que c'est l'abbé que c'est l'archevêque de Narbonne plutôt parce qu'il y a une mitre et une crosse et la crosse souvent des archevêques et des évêques est tournée vers l'extérieur vers le temporel vers le monde vivant tandis que les crosses des gens qui ne sont que abbés sont tournées vers l'intérieur puisqu'en fait elles s'adressent à la ils ont autorité seulement sur ils ont charge d'âme uniquement sur les moines qui font partie de l'abbé donc ça permet en fait de distinguer les mêmes armories prises parfois par l'oncle et parfois par le neveu donc là on avait un bon candidat à être le commanditaire de la maison mais quand même un abbé ou un évêque qui met ça dans ça tout le monde n'était pas convaincu alors bon je vous passe sur toute la carrière éclésiastique de Pierre d'Arizac c'est un quelqu'un qui a cumulé différentes charges éclésiastiques mais qui était un familier de la famille royale et puis d'un ou deux papes donc c'était un des grands du royaume c'était pas seulement un évêque ou un abbé local voilà celle de son neveu c'est celle où il n'y a pas la mitre et la crosse parce qu'à l'époque au moment où son son oncle était abbé de la grâce lui n'est que entre guillemets camérier de l'abbaye et prieur d'une priorée de Camon dans la riège et des dépendances de la grâce donc il n'a pas le droit ni à la crosse ni à la mitre alors on a aussi celle du pape de l'époque qui a Giovanni Battista Cibo pape 1908 on a ces dates ce qui nous donne déjà un intervalle de date du plafond qui confirme qu'il est bien effectivement nous qu'elles sont 192 sauf que là on a notre imagier qui a inversé parfois les armoiries en miroir et puis il y avait aussi ces armoiries qui avaient été prises pour celles de l'abbaye de la grâce par Roger Hiver vous pourriez voir des étoiles en fait c'est des charbons ardents et ça avait été plus tard identifié à la famille de Carbonière mais on n'avait pas vu le lien avec la grâce en lisant un livre que vous feuilletez tous les jours je suppose qui s'appelle le cartulaire de Mahul que j'ai trouvé qu'effectivement il y avait un moine de ce nom et puis en cherchant un petit peu je me suis aperçu que c'était un neveu par alliance de l'archevêque de Narbonne et un cousin par alliance du camérier au loin d'Absen voilà donc vous voyez ça se resserre un petit peu donc qu'est-ce qu'on trouve d'autre on trouve Richard d'Aubusson Aubusson là où on fabrique la tapisserie c'est aussi quelqu'un un grand du royaume qui a été évêque de Carcassonne et puis alors on trouve aussi César Manly qui avait résisté à toute identification jusqu'à présent c'est-à-dire en fait des campagules en bas ou des encolies en haut sur un fond rouge alors en plus la difficulté c'est que tantôt le fond était rouge tantôt le fond était blanc c'est-à-dire argent en langage héraldique et tantôt les campagules ou les encolies étaient de couleur or donc il y avait une grande variabilité en fait pour les identifier j'ai cherché en fait dans la famille des suspects suspect numéro 1 et suspect numéro 2 le tonton et le neuf et j'ai trouvé effectivement que dans la famille que dans la famille de la mère de Bonabzac eh bien ont trouvé des cloches et des aigles alors ces cloches et ces aigles vous allez voir il faut faire tout un raisonnement sur la symbolique pour comprendre comment on est passé en fait des cloches et des aigles à des campagules ou des encolies alors voilà le résultat de ce travail je ne sais pas si vous arrivez à lire je vais vous en donner quelques aspects en fait c'est la famille de Saint-Astier Saint-Astier c'est c'est une petite ville qui porte le nom d'un saint de la fin de l'antiquité d'un martyr et on connait cette légende Saint-Astier notamment dans la légende de Saint-Astier au moment où il meurt toutes les cloches de la région auraient sonné donc naturellement on va associer les cloches à ce saint ce Saint-Astier il a un disciple qui s'appelle Saint-Aquilain et quand on fait l'étymologie de ces noms là en fait Saint-Astier ça vient de Astéreus ou en latin ou Astère en grec c'est l'étoile d'où les étoiles qu'on trouve aussi chez les Saint-Astier et Saint-Aquilain ça vient de Aquila l'aigle d'où les aigles qu'on retrouve aussi dans les armoiries de cette famille alors maintenant ligne en dessous ça c'est ces cloches ces aigles ou les étoiles qu'on retrouve dans les armoiries elles sont comment elles sont devenues des encolies ou des campagnes là aussi il faut faire un petit peu de symbolique et d'étymologie d'abord campanule en latin c'est la petite cloche campanula et encolie ça viendrait du latin Aquileus qui veut dire de Aquila ça serait un dérivé de aigle donc étymologiquement les encolies et les campanules et bien évoquent à la fois l'aigle et la cloche mais c'est pas tout on a aussi une symbolique la symbolique c'est par exemple dans l'encolie qu'on appelle l'étoile de Marie c'est un des symboles Mario on va dire c'est un des symboles de la Vierge comme la fleur de lys et d'autres et même chose pour pour l'encolie qui est utilisée aussi comme parmi il y a 4 ou 5 fleurs qui sont de symboles de la Vierge et voilà j'ai réussi à prouver comment on était passé de des armoiries traditionnelles en fait de cette famille qui avaient beaucoup de variabilité à des armoiries avec des fleurs alors pourquoi des fleurs parce que très certainement et vous l'avez compris en fait le commanditaire c'est au droit d'Abzac et il a voulu évoquer le souvenir de sa mère et les fleurs c'est féminin et en même temps c'est une évocation de la Vierge Marie qui est censée être la mère idéale pour tout ecclésiastique et ça évoque ça évoque bien évidemment la patronne de la Vierge et ce qui prouve que l'artiste ou au moins le commanditaire a plus voulu quelque chose de symbolique que quelque chose d'héraldique c'est qu'il y a une variation dans les fleurs et dans les couleurs normalement d'ailleurs en héraldique on fait quasiment jamais ce qu'on appelle un émail c'est à dire les couleurs sur un autre émail on met toujours un métal sur l'émail ou émail sur métal tout simplement parce que c'est pour des questions visuelles vous voyez très bien d'ailleurs on a on a parfois du mal à distinguer le bleu sur le rouge alors que si on a de l'or sur le rouge c'est parfaitement lisé voilà ça c'est les choix esthétiques et symboliques en fait qui ont fait adopter ces encolies maintenant on va voir la suite plus rapidement bon je passe sur les autres identifications là il s'agit sans doute de l'évêque d'Alète de l'époque on est pas tout à fait sûr on a ici les armoiries de Jean III d'Albray qui était comte de Périgord et roi de Navarre par sa femme et pourquoi on a le roi de Navarre à cette époque et bien tout simplement parce que les Albray à cette époque sont les protecteurs des Abzacs le père de Audouin d'Abzac a été il y a eu avait une fonction très très importante auprès de la cour de Navarre je ne me souviens plus exactement lequel vous m'excuserez on le verra un petit peu plus loin une famille qu'on n'a pas identifiée voilà il reste beaucoup de travail à faire là aussi malgré la précision de ces armoiries avec des corps de chasse un faucon on est dans le monde de la chasse on n'a pas réussi à identifier ces armoiries pour l'instant et puis celle du roi de France qui était à l'époque Charles VIII celle d'un un évêque d'Alet à l'époque c'est un évêché d'autres armoiries qui sont quasiment invisibles et puis celle du dauphin du dauphin Charles Roland de France qui est né le 11 octobre 1492 et qui est décédé peu après on a là un portrait tout à fait réaliste d'ailleurs du dauphin qui est assez touchant et donc cette date d'ailleurs de décès nous montre c'est un terminus c'est la date plafond probable du plafond pour faire un jeu de mots on n'est pas au delà sans doute de décembre d'octobre je veux dire 1492 les armoiries d'Anne de Bretagne en tant que duchesse de Bretagne voilà donc avec les lisses qui viennent d'ailleurs de la famille de Montfort descendant de Simon de Montfort qui avait adapté ces armoiries et les armoiries d'Anne de Bretagne en tant qu'Anne de Bretagne et Reine de France combinant les fleurs de lys avec les hermies ça ça ne va pas poser de problème d'identification et puis celle d'un autre archevêque de Narbonne celui de Georges d'Amboise qui était archevêque de 1491 à 1494 alors et vous avez aussi ces armoiries sont associées le closoir d'à côté vous avez un bonhomme qui a un gros nez et qui est complètement chaude et je me suis dit est-ce que ça ne serait pas d'ailleurs Georges d'Amboise alors on a une photo qu'on trouve sur Wikipédia enfin une photo un portrait qui est un membre de la famille cloué mais qui est un portrait posthume donc on ne sait pas s'il ressemblait exactement à ce que ça par contre le portrait le plus réaliste que j'ai trouvé c'est celui sur son tombeau et là on s'aperçoit que sur son tombeau qui est à Rouen il a un gros nez il est chauve et je me demande si c'est pas lui bon je ne sais pas si le portrait est tout à fait réaliste mais en tout cas je me demande il y a de fortes chances que ça soit Georges d'Amboise et ça serait à ce moment là le plus ancien portrait connu de ce prélat qui est aussi connu parce que c'est un de ceux qui a introduit la renaissance italienne en France notamment en faisant construire le château de Gaillon quand il était archevêque de Rouen alors c'est quelqu'un qui n'a pas dû laisser un très bon souvenir ici parce que d'abord il a été archevêque uniquement pour tousser les tousser excusez-moi toucher les sous de son diocèse il a fait une très courte apparition les gens ont vu surtout les collecteurs de la dîme plus que que l'archevêque et je crois qu'ils ne s'entendaient pas très bien avec les abzacs ce qui expliquerait d'ailleurs que seul plafond alors que c'est le personnage le plus important normalement dans les hiérarchies éthique-lésastiques c'est quand même un proche du roi c'est plus proche encore que les abzacs d'abord il est peu présent et puis ensuite on n'a pas donné ni la mitre ni la crosse au dessus de ces armoiries et puis comble de malchance en plus ces armoiries sont inversées le plus souvent il est peint plusieurs fois mais une fois il est inversé donc ça vous montre aussi que quand on représente des personnes on ne va pas les représenter à la même hauteur et pas forcément suivant la hiérarchie ensuite Jean-Cat d'Armagnac évêque de Castres là aussi je me suis demandé quelle était la relation avec les abzacs et je les ai trouvées vous verrez un petit peu plus loin un autre que j'ai identifié comme étant celui d'un membre de la famille aussi un proche des abzacs je pense qu'il s'agit d'Antoine Pierre de Narbonne Talleyrand abbé de Fontfroid évêque de Vabre et c'est l'oncle c'est le tonton d'Auboin d'Abzac c'est le frère de sa seconde épouse et alors en fait vous savez qu'à l'époque les tontons c'était mieux qu'un père les oncles devaient se comporter c'était souvent à l'oncle qui était confié une partie de l'éducation de l'enfant que ce soit un artisan un chevalier ou un ecclésiastique et effectivement Antoine Pierre de Narbonne Talleyrand il s'en est bien occupé puisque d'abord il s'est occupé des affaires de l'abbaye de la Grâce et des Abzacs parce que l'abbé n'était pas souvent là donc il représentait l'abbé pour des affaires avec l'évêque d'Aine c'est lui qui va aussi consacrer les hôtels de la Bastiale de la Grâce en 1491-492 c'est lui qui va présider la cérémonie de bénédiction d'Odouin d'Abzac comme son tonton lui laisse l'abbaye pour se consacrer à d'autres tâches et puis c'est encore lui qui va faire une messe à la mort de son neveu puisque Odouin d'Abzac malheureusement pour lui va mourir avant ses deux ondes il va pas rester très longtemps à la tête de l'abbaye de la Grâce sauf que là encore c'est un peu l'idiot du village qui a peint les armoiries il a pris les lopards pour des lions et il a inversé l'ordre des quartiers mais ce sont des erreurs qu'on voit souvent c'est pas spécifique puis quelqu'un d'autre encore de la famille des abzacs ici voilà quelques-unes des armoiries de cette famille d'elles qu'on peut les connaître on revoit aussi les armoiries d'Anvers qu'on n'a pas encore bien expliqué je vous ai dit une des hypothèses ça pouvait être celle d'un des imagiers une autre ça pourrait être une référence à la mission de Pierre d'Abzac en Flandre comme ces archevêques ces pierres d'Amboise pierres d'Abzac etc ils servent de diplomates ils sont envoyés auprès du pape ils sont envoyés auprès de différents états ou souverains européens ils sont jamais dans leur diocèse bon là on voit rien là non plus pas grand chose non plus ici alors je reviens sur la datation du décor bon en 1492 ça faisait pas de problème on peut se resserrer un petit peu en fait on est entre juin-juillet 1492 et octobre il y a une petite difficulté il y a les armoiries d'un pape qui est mort au cours du mois d'août et on se demandait comment le dauphin qui est né en octobre pouvait être présent alors que le pape était déjà mort ce qui a priori quand on met les armoiries des gens vivants le plus souvent en réalité moi je pense que les closoirs ont été réalisés vers juin-juillet il est progressivement mis en place au cours de l'été et puis pof en octobre on apprend le chantier n'est pas fini on apprend un essence du dauphin et on va mettre dedans le dauphin pour faire plaisir à la famille royale alors vous l'avez compris il s'agit de le dauphin d'abzac alors on a encore quelques autres preuves je dirais de cette identification du commanditaire c'est que ces armoiries et celles de sa mère sont mises en valeur de différentes façons il y a des places privilégiées on va les mettre au centre ou aux extrémités on va les mettre en valeur par d'autres choses par exemple vous avez ici les armoiries de la mère qui sont encadrées par des lévriers alors lévrier c'est le chevin pardon c'est le chien des aristocrates c'est celui avec lequel on va on va chasser etc etc et puis on l'avait dit par le nombre de ces armoiries celle des abzacs ou celle des des intastiers donc de ce côté là on n'a plus de doute si on en vient maintenant à placer les armoiries identifiées sur la généalogie des abzacs là non plus on n'a plus aucun doute on retrouve en fait une grande partie de la famille on a des gens dans cette famille qui ne connait pas les armoiries et peut-être que celles qui ne sont pas identifiées sont celles aussi d'autres membres de la famille ou de l'entourage voilà si maintenant on fait la synthèse des armoiries identifiées sur le plafond on a le réseau social en fait de d'Arnaud d'Abzac on a en bleu les protecteurs les albrés qui vont distribuer des charges importantes à la famille civile ou ecclésiastique même chose pour la famille royale de France et puis on a les protecteurs ecclésiastiques comme le pape 1908 qui a pourvu au doigt d'Abzac de la charge de camérier justement de du priori de Camus on a les tontons aussi Pierre d'Abzac etc etc j'en ai oublié un là dessus d'ailleurs non ils y sont tous les deux Pierre de Narbonne Talleyrand Pierre d'Abzac les deux oncles protecteurs on a les cousins et puis bon il y a ceux qu'on était obligé de mettre quand même l'archevêque de Narbonne l'évêque de Carcassonne et puis ce qui est intéressant c'est ceux qu'on n'y a pas on devrait normalement puisque au doigt d'Abzac qui est camérier de Camon Camon c'est dans le diocèse de Mirpoix et on devrait avoir l'évêque de Mirpoix ben il n'y est pas pourquoi il n'y est pas il y a une très bonne raison c'est que l'évêque de Mirpoix est sans doute en conflit avec au doigt d'Abzac alors on n'en a pas à certitude à cette date là mais l'évêque suivant qui est un lévi celui qui fait qui a fait ériger le clocher le donjon clocher et bien alors là il est imposé de force aux moines de la grâce il est imposé par le roi je crois contre la volonté des autorités locales contre la volonté des moines donc il a été très mal vu et il en était de même je pense de son prédécesseur l'autre qu'on ne voit pas c'est l'évêque d'Aisne alors pourquoi l'évêque d'Aisne devrait s'y trouver parce que au doigt d'Abzac est aussi un cumulat à son échelle en plus d'être titulaire du priori de Camon une ancienne abbaye où il est encore censé avoir douze moines à peu près à l'époque qui sont aussi moines de la grâce il est aussi camérié de l'abbaye alors c'est quoi le camérié c'est celui qui ça veut une caméra de la chambre c'est celui qui normalement doit vêtir l'abbaye et les moines donc pour ça il a des revenus et ces revenus sont établis sur plusieurs grosses seigneuries des gros villages de la plaine du Roussillon comme Pésillard à la rivière et d'autres des revenus assez confortables et il a à sa disposition d'ailleurs dans chacun de ses villages un château il n'y réside pas il y met un représentant un bail qui va retoucher les sous qui va rendre la justice en son nom ce genre de choses c'est essentiellement une source de revenus voilà donc l'évêque d'Elme justement l'évêque d'Elme et l'abbé de la grâce enfin l'abbé de la grâce sont en conflit tout ça pour des histoires de sous encore une fois sur le partage des revenus de ces seigneuries l'évêque il aimerait bien grappiller un petit peu de l'abîme mais non l'abîme appartient à l'abbé de la grâce etc donc il n'y ait pas parmi les absents aussi la noblesse locale tous les gens qui est né haut de fonction le Sénéchal de Carcassonne des gens comme ça qui sont quand même c'est comme si vous faites une cérémonie importante à l'échelle du département vous n'invitez pas la présidente du conseil général le préfet ça fait un peu tâche bon voilà ces gens là n'y sont pas bon ben ça montre un petit peu aussi les choix en fait en matière d'un plafond alors maintenant on va terminer on va conclure en fait à quoi servait ce plafond et qu'est-ce qu'on y trouve pour quelqu'un comme un ecclésiastique d'abord pourquoi on est des images obscènes alors en fait on a deux réponses tout ce qui est jeu sexe tout ce qui est en fait très loin de la morale ecclésiastique et encore plus de quelqu'un qui est un moine ça peut être vu en fait comme un repoussoir on montre ça mais en même temps on dit ben voyez c'est ce qu'il ne faut pas faire bon ça c'est un peu aussi je ne sais pas si vous vous souvenez du nom de la rose les moines encore comme ça la femme qui est dévêtue dans une déserté scène celle qui va être brûlée comme sorcière ils font et puis en même temps ils regardent à travers leurs yeux bon il ne faut pas se leurrer ça plaît aussi et puis il faut dire aussi que ces gens là ces pierres d'Augusson ces pierres d'Abzac ces hauts d'Abzac c'est plus des ecclésiastiques de cour que de véritables religieux ils ne sont pas ils vivent à la cour ils vivent au contact des gens de la cour etc et puis il faut penser un peu à à Borgia Alexandre VI qui n'est pas par cette époque là et qui va jusqu'à organiser qui a des maîtresses et qui va organiser jusqu'à une partouze au Vatican ce qui horrifie un moine dominica anglais de l'époque et quelques autres qui nous rapportent la Seine bon alors je ne sais pas si si Odin d'Abzac avait la bure ami monacale souvent soulevée pour aller fricoter avec des dames je n'en sais rien on n'a aucune donnée là-dessus mais bon des moines qui ne respectent pas ou des ecclésiastiques qui ne respectent pas leur vœu de chasteté on en a beaucoup d'exemples alors ce en fait on est dans un art de cours un art de cours où on va retrouver en fait tout ce qui plaît la musique la fête le croustillant l'obscèle et ce genre de choses on va le retrouver aussi dans des demeures de bourgeois ou d'aristocrates de l'époque ça n'est pas plutôt isolé et puis c'est des choses qu'on va montrer à ses invités alors en général les rez-de-chaussée c'est des parties semi-publiques c'est là où on va faire venir du monde on va au cours de certaines cérémonies par exemple des prendaisons de crémaillère enfin je ne sais pas des choses comme ça après les étages en général c'est plutôt privé mais on a le même type de décor sur les deux donc là on va inviter peut-être les gens du village les moines les gens importants de passage etc et puis on va discuter de tout ça vous avez aussi je vous ai dit un petit peu les goûts littéraires qui apparaissent les goûts iconographiques et vous avez le réseau social le réseau social donc la famille les gens aux qui on est redevable et puis aussi en partie on peut avoir aussi un réseau imaginaire c'est-à-dire c'est en fait on retrouve là-dessus un peu tout ce qu'on peut mettre sur une page Facebook les photos de famille alors les photos de famille c'est les armoiries parfois les portraits ce qu'on aime bien voilà on va mettre si on est macromniste on va mettre Emmanuel Macron sur sa page Facebook ou Mélenchon ou Marine Le Pen enfin le Sandrine Rousseau suivant ses préférences c'est Vedette le dernier film qu'on a vu et puis des fois aussi on y met des trucs ah c'est horrible regardez il y a Marlène Schiappa qui s'est fait mettre ou il y a le maire de Limoux qui s'est fait voler des images où il était en plein une stextape etc regardez ah c'est c'est scandaleux etc mais on va quand même le montrer on va dire c'est scandaleux mais on va le montrer voilà c'est ça et donc après on va avoir à mon avis à la maison on peut avoir toutes sortes de discussions mais avec évidemment un public qu'on va contrôler c'est pas comme Facebook et maintenant on va se retrouver avec des commentaires de gens qui connaissent qu'on connait pas et qui nous échappent alors voilà un peu à quoi sert en fait un plafond du Moyen-Âge c'est pour se faire l'important vous voyez j'ai fait un selfie avec je sais pas la dernière vedette avec Johnny Depp je sais pas par exemple à Hawaïère bon ben c'est pour ça que ben Audouin d'Abzak il va se mettre sans blason à côté par exemple de celui du roi ou celui du pape c'est un peu le selfie de l'époque en quelque sorte voilà alors j'espère que je vous ai donné une idée de ces recherches qui ne sont évidemment pas terminées parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire d'une part vous avez vu qu'il y a encore des blasons à identifier des scènes à identifier puis surtout on a à peu près une vingtaine ou une trentaine de closoirs au moins qui sont encore à nettoyer qui sont recouverts de peinture ce que je vous ai dit vous pouvez le retrouver dans un article qui paraîtra dans le prochain bulletin de la société de l'étude scientifique de l'aude à l'automne ça sera celui de l'année académique 2022 et si vous êtes intéressé par les précédentes recherches vous pouvez les retrouver dans quelques bulletins que j'ai amenés ici notamment sur la maison Vicarce de la Grasse sur le plafond Boutinon aussi la planche Boutinon sur lequel on avait travaillé et si vous commandez ou si vous achetez le prochain bulletin vous aurez le plaisir aussi de retrouver un autre article de Jean-Pierre Sarret sur la statue de Saint-Michel qu'il a étudiée et qui est exposée maintenant dans l'église Saint-Michel de la Grasse voilà j'espère que j'ai pas été trop long j'ai pas regardé l'heure et je suis à vos dispositions pour des questions applaudissements 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 Merci.